Musique 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 Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo Dans ma série back to school J'aime vraiment ça moi regarder ces vidéos là sur Youtube C'est des vidéos de hauts de fournitures scolaires J'adore la fourniture scolaire J'achèterais probablement tout en magasin Faut vraiment que je me retienne Parce que la plupart des choses sont pas tant utiles Nécessairement Alors Alors tout d'abord cette année J'ai un nouveau sac à dos bleu Ma couleur préférée J'ai même une bouteille d'eau Ma bouteille d'eau est pratiquement de la même couleur Que mon sac vous voyez Donc là ici en plus il y a des petites poches sur le côté Où je peux mettre ma bouteille Et là j'ai de l'air vraiment d'une accro au bleu J'aime vraiment ça parce qu'il y a une poche en arrière ici comme ça Où je peux mettre comme mon iPad Et voilà Donc j'ai un iPad comme ça C'est vraiment la mode de ces temps-ci Écrire nos notes sur des iPads Donc j'ai le iPad je sais trop pas c'est quoi le format Mais j'ai le crayon Donc ouais je trouvais ça trop cute Mais là cette session-ci je me suis dit Que j'allais essayer d'écrire des notes sur des cahiers Parce que je trouve que je sais pas On dirait que quand j'écris à la main C'est vraiment différent Je me sens plus concentrée et j'assimile mieux la matière dans ma tête Mais le iPad c'est vraiment C'est quand même vraiment pratique aussi parce que Moi toutes mes informations, tous mes Plans de cours, mes documents Sont tous sur Moodle en ligne C'est pratique d'avoir un iPad pour aller voir ça Premièrement j'ai plein de cahiers Tout plein Alors d'abord j'ai un grand cahier comme ça Je trouve ça vraiment pratique des grands cahiers Parce qu'on dirait que Pour prendre des notes ça va mieux Avec des longues pages Mais par contre je trouve que des petits cahiers Ça se transporte vraiment très très bien Donc j'aime vraiment ces formats-là aussi tout petits Puis eux ça faisait vraiment longtemps que je les avais Je crois même que je les avais présentés dans ma dernière vidéo Comme en 2018 je pense Où j'ai fait un « Old and Furniture Scholar » Je pense que je les avais présentés Ils me servaient pas, je les avais jamais utilisés Donc là je me suis dit Ça là, je vous propose vraiment de faire ça Des fois on a tendance à aller acheter des nouvelles fournitures Mais cette année j'ai pratiquement rien à acheter J'ai pratiquement rien à acheter comme nouvelle fourniture scolaire À part des crayons Et un agenda Parce que l'agenda bien évidemment il faut le changer Donc voilà, j'ai utilisé ces petits cahiers-là Ensuite il y avait celui-là aussi Que je trouve vraiment mignon Avec des détails dorés puis roses C'est vraiment motivant je trouve avoir de la belle fourniture scolaire Les cahiers Canada là qu'on était obligés d'acheter Au primaire Puis c'est vraiment pas motivant je trouve écrire là-dedans Ensuite j'ai ce cahier-là que je trouve tellement beau Je pense vraiment que c'est mon préféré Je l'avais jamais utilisé Ça fait longtemps que je l'ai Regardez il y a un petit téma comme ça Je crois qu'il vient du Winners Si je me trouve ça Un cahier bien simple Frickle est vraiment fou en ce moment-là Il court partout dans l'appartement Ensuite l'agenda que j'ai pris J'ai choisi cet agenda Oups J'ai choisi cet agenda là Celle-là vient du Renaud Bray je crois Mais il y a la même chez Indigo Puis ce que j'aime vraiment cet agenda là C'est que les journées sont inscrites comme sur le long Comment dire Comme verticalement À la place d'être inscrit horizontalement Moi j'aime vraiment ça avoir comme les heures Tu sais comme là il est écrit 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 20h Puis je trouve que c'est vraiment pratique De pouvoir vraiment inscrire les informations de la journée Sur le long Ensuite il fait comme ça Puis ouais Ça permet vraiment de bien organiser je trouve un agenda papier Des fois les agendas en ligne Ben on dirait que ça fonctionne pas pour moi personnellement Je trouve vraiment que ça va mieux en papier Puis même si c'est pas la plus belle agenda du monde Ben je la trouve vraiment pratique avec son fonctionnement Donc je l'aime vraiment beaucoup Ensuite j'ai mon petit coffre à crayons Donc j'aime vraiment comment il est fait là Comme une genre de petite pochette comme ça À l'intérieur J'ai là tu vois hier Je suis allée chez Walmart Acheter un album photo Pour le cadeau de mon ami Puis je me suis achetée là J'avais peut-être trouvé ça ridicule Dans ma tête ça faisait du sens J'ai acheté des crayons comme ça Tu sais les petits crayons comme Crayola Ils étaient vraiment pas chers d'ailleurs Je pense que c'est pour ça que je les ai pris Ils ont coûté comme 2$ C'est comme des petites pointes super minces Donc moi écrire des notes avec ça J'aime vraiment ça Écrire des notes colorées là C'est toujours plus plaisant à relire par la suite n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il y en a plusieurs points d'accord Ensuite encore une fois dans ma trousse à crayons J'ai des souligneurs Ben les souligneurs basic là Tu sais vraiment les couleurs normales Quand j'écris des notes parfois Ben je vais écrire par exemple Si j'écris tout en vert Ben je vais souligner en vert L'information importante Pis quand j'écris mes notes par exemple en rose Ben je vais souligner en rose L'information importante C'est vraiment des belles petites notes Plus cute et plus motivant Wow! Ensuite j'ai 3 petits souligneurs ici Qui sont vraiment plus des souligneurs comme mignons C'est des couleurs plus pastels Pis ils sont vraiment pratiques Parce qu'il y a comme un embout Où tu peux souligner vraiment Avec un bout de crayon plus large Mais il y a aussi un petit bout plus mince Alors on peut faire des notes aussi En tout cas ça donne vraiment plein d'options Pis ceux-là je les ai pris chez Indigo Je crois qu'il y avait un autre aussi Qui venait avec Mais je les trouve plus J'ai un petit orange pêche Un rose pâle Et un petit bleu pâle Je les trouve vraiment beaux Pis je les aime vraiment honnêtement Je les recommande beaucoup Ces petits souligneurs là Je trouve vraiment qu'ils sont comme plus cute Que les souligneurs basic Super flash Ensuite d'autres crayons que j'utilise pour Surligner ou comme créer des contrastes dans mes notes Comme vous pouvez constater J'aime vraiment ça Prendre des belles petites notes colorées Avec des couleurs Pis c'est vraiment mignon Parce qu'on dirait que dans ma tête après C'est beaucoup plus clair Et beaucoup plus simple de comprendre Ce que j'ai essayé d'écrire Et beaucoup plus motivant aussi D'étudier et de relire mes notes Quand elles sont belles Donc j'aime vraiment ça Utiliser des sharpies Mais c'est comme des sharpies Avec des belles couleurs Plus pâles comme Pis je les utilise pour Surnigner ou pour écrire Parce que le sharpie a comme une pointe Plus fine par là-bas Mais plus large aussi Voilà Vous allez voir dans le close-up Parce que là j'explique pas très bien Mais ouais C'est vraiment cute Pis ça fait d'autres belles petites notes Mais je les aime trop Ils sont tellement beaux Les couleurs Oh wow Maintenant j'ai comme Tout plein Mais comme Tout plein De stylos Pour écrire mes notes Donc ici j'ai comme des stylos Plus fait sur le long Là Ils sont plus grands Pis eux sont tout petits Tout petits C'est juste des marques différentes Comme ils ont pas vraiment de différence Au niveau de l'écriture Ça me permet vraiment De faire mes petites notes Je l'écris pas mal tout le temps Avec ces encres là Pis après je vais venir s'ouvrir avec les autres crayons Que je vous ai présenté plus tôt J'ai comme Plusieurs teintes de bleu Plusieurs teintes de rose Et plusieurs teintes de vert Pis sinon ben je vais utiliser comme Le orange jaune Pis le gris noir Voilà Bon évidemment Dans mon compact crayon J'ai aussi un pouce mine Comme cela Très très simple Pis une gomme effacée J'aime vraiment les études comme ça Où tu peux comme Monter les faces Quand elle devient de plus en plus usée Qui permet de mieux la tenir Je trouve Parce que quand l'écriture Ça devient tout petit C'est vraiment difficile de l'utiliser C'est vraiment un outil pratique Je trouve Pis j'ai deux petits stylos Des stylos Des plus ordinaires Qui soient C'est pas les plus mignons Mais je trouve juste que C'est vraiment pratique d'avoir ça Parce que Des fois ils vont demander Ok là Écrivez ça Mais ça Plus seulement à l'encre bleue Ou seulement à l'encre noire Ben je trouve ça pratique d'avoir Un encre bleue Et un encre noire Et puis J'ai le petit crayon Sharpie À pointe fine C'est super pratique Pour faire des petites notes De cours Et puis finalement Dans mon copac-rayon J'ai une clé usb Donc Ça c'est toujours pratique Dans mon rhume Et des post-it Parce que des fois Je dois faire des lectures Ou peu importe Puis il y en fait toujours Pour faire des post-it je trouve Alors voilà Donc ça c'est tout Pour le contenu De mon copac-rayon Cette année J'ai décidé d'ajouter quelque chose De nouveau À mon sac à dos Et c'est une petite trousse Une petite trousse de secours Que j'ai appelée Alors j'ai mis à l'intérieur Tout bien des petits essentiels Que je dois avoir À l'école Qui sont pratiques En tout temps Donc je vais vous les présenter Premièrement Un paquet de gommes C'est toujours pratique Avoir un paquet de gommes Le nombre de fois Que soit quelqu'un se demande Est-ce que quelqu'un a une gomme Ou encore Le nombre de fois Que vous avez mangé quelque chose Puis que vous aviez Une haleine Pas très agréable En bouche Ben c'est toujours pratique De l'avoir J'ai aussi Un désodorisant Pratique aussi Des petits mouchoirs Un petit paquet vraiment usé Mais des mouchoirs Toujours pratique Un petit purel De chez Pat & Body Works Un essentiel Qui n'a pas de purel De chez Pat & Body Works En 2022 Un lip seal De chez Nivea Celui-là il y a une petite teinte rouge Reflet fraise Qu'ils écrivent Un élastique Un essentiel Entre girls Et un aligner essentiel Des tampons Voilà Le contenu de ma petite pochette de secours Je vous conseille fortement De vous en faire une à vous aussi Même si c'est pas nécessairement vous Qui avez besoin de ces essentiels-là Peut-être que vous allez sauver la vie D'une de vos copines à l'école Finalement dans mon sac à dos J'ai une paire d'écouteurs Toujours pratique hein J'ai une pause de 6 heures Cette session aussi dans mon horaire Donc elle me sauve la vie Dans les longs trajets d'autobus aussi Toujours pratique une paire d'écouteurs Et puis j'ai amené aussi un chargeur portatif Comme ça honnêtement hein Ça sauve une vie Parce que des fois mon téléphone il a batterie Pis comme je vous dis Mettons que j'ai une pause de 6 heures Ou que j'ai un autre arrêt d'autobus à faire Ben mon petit chargeur portatif peut m'aider Ou encore une fois Sauver une amie Alors voilà C'est tout pour le contenu de mon sac à dos J'espère vraiment que vous avez aimé ça N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous vous avez amené à l'école Si j'ai pas nommé ça dans la vidéo Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous Pis on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Bye